Dans une interview accordée à TV5MONDE et reprise sur le site internet lemonde.fr, l'actuel président de la République française s'importune du fait que les Africains demandent une rupture du pacte colonial imposé par Charles de Gaulle au lendemain des indépendances de façade. Pour Emmanuel Macron, les Africains se plaisent bien dans un système où ils sont des éternels soumis aux déshydratants de la France. Il ne comprend surtout pas pourquoi les sociétés civiles africaines demandent le départ de l'armée néocoloniale française de l'Afrique et s'interrogent sur la présence des bases militaires françaises. Mieux encore, Macron refuse de comprendre que la francophonie est un outil d'inservissement et de répression culturelle. Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je l'ai en héritage, à tous égards. Et beaucoup, le continent africain est à plus de 65% à moins de 25 ans. Donc vraisemblablement, les 3 quarts du continent africain n'ont jamais connu la colonisation non plus. Et il y a comme un retour du refoulé aujourd'hui, et il est très utilisé par plusieurs puissances qui jouent leur influence dessus. Et moi, je ne suis pas dupe, beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien, on les connaît. Et ils embouxent les discours, etc. Ils n'ont jamais connu de même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation, prédation, on parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé au pied. C'est une réalité et il l'est avec la complicité d'une jeune militaire russe. Je préfère être clair avec vous, c'est ça ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la désinformation, un projet politique financé par la Russie, parfois quelques autres, le français est attaqué parce qu'au fond, derrière lui, c'est la France qui est attaquée. Et donc ce que nous devons faire, nous, c'est de continuer à réengager. Moi, la politique à laquelle je crois, je l'ai dit, c'est cette nouvelle approche que nous avons avec la jeunesse africaine, celle aussi peut-être d'un président qui est d'une autre génération et qui consiste à dire je veux bâtir les politiques de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, avec les Africaines et les Africains, avec la société civile, avec la jeunesse. Et je veux que ces politiques soient pleinement partenariales. Honnêtement, pour Emmanuel Macron, président français, les revendications des Africains se résument à un sentiment anti-français. C'est vraiment pitoyable. Assassinat politique, soutien aux dictatures, soutien aux coups d'Etat, crime de sang, dictature monétaire via le franc CFA et j'en passe. Pour Macron, les Africains doivent l'accepter. Pourquoi ? L'Afrique doit-elle s'exprimer en langue française ou en quelconque langue étrangère alors que ce continent a un patrimoine linguistique multimillénaire ? Si on comprend mieux les propos du président français, les pays africains devraient impérativement s'aligner sur les positions occidentales lorsqu'il s'agit des questions internationales. L'Afrique ne devrait surtout pas avoir une appréciation indépendante de la diplomatie internationale. Comme si, quand ils avaient fait l'esclavage et la colonisation, ils avaient demandé la permission aux Africains. J'aimerais bien savoir votre point de vue dans l'espace commentaire. Merci de visiter notre site internet je m'informe tv.com pour une information alternative, débarrasser des mensonges des médias français. Le lien complet de l'article se trouve dans la barre de description. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada